Bonjour. Le mois dernier, j'ai commencé à vous parler de Game of Thrones parce que c'était deux saisons, et ce mois-ci on va en reparler parce que c'est toujours deux saisons. Mortel comme intro. Hé, mais on est invitées cette fois ! Ouais, Arya m'a envoyé un corbeau. Je suis personne, laisse-moi tranquille. C'est une phase, je pense. Bref, c'est bien joli de parler de bâtiment, mais Game of Thrones est tout de même réputé pour une chose, la mort. Valar Mangoules. Hé, c'est juste une réutilisation de rush. Loin de moi l'idée de vous faire une liste exhaustive de tous les morts dans Game of Thrones du style et vous voyez, eh ben, Plouk Lord de Pekka Ouschnok en 1237, il est mort exactement de la même manière, tout pareil. Ça serait long et un petit peu inutile. Du coup, j'ai juste repris quelques passages marquants de la série, et on va surtout s'attarder sur des assassinats, des procès mortels, des morts en temps de guerre et des morts cons. Comme la dernière fois, je risque de spoiler telle une prêtresse de Rollor lisant dans les flammes, alors vous êtes prévenus, et c'est parti. Deux assassinats dans la série ont particulièrement marqué les esprits, parce qu'ils produisaient des retournements de situation assez foufous, mais aussi, ils évoquent des événements historiques bien chez nous. Le premier, c'est l'assassinat de Jon Snow. Pour la faire courte, Jon est nommé Lord Commandant de la Garde de Nuit grâce à la manière dont il a défendu le mur contre l'attaque des sauvageons menée par Mons Raiders, et aussi grâce à ses copains qui font bien campagne pour lui. Avez-vous entendu parler de Jon Snow ? Malgré le silence des corbeaux ? Bref, pif-pouf, le voilà commandant, sauf que ça ne plaît pas à Alistair Thorne, déjà, qui n'a de toute façon jamais pu le blairer. Sa décision, peu après son élection, de faire franchir le mur aux sauvageons restants, pour s'allier à eux et protéger plus efficacement les sept couronnes contre les marcheurs blancs, choque pas mal de monde et le rend impopulaire auprès d'une partie de la garde. En plus, il propose de filer aux sauvageons des terres dans la région du Don, qui ne se privaient pas de piller allègrement auparavant. Samuel Tarly est en route vers Villevieille, Mestremon est mort, slash, parti aussi, selon si vous préférez les livres ou la série, et ça laisse pas mal de place à ses détracteurs pour un bon petit assassinat. Dans la série, cet assassinat est particulièrement mis en scène. Olly, le protégé de Jon, puisqu'il avait nommé son intendant personnel, la tire dehors jusqu'à un poteau affichant traître. Il reçoit ensuite un coup de couteau d'Alistair Thorne, puis des conjurés, chacun leur tour, avant de finir par Olly, chacun déclarant « pour la garde » en faisant leur affaire. Des gars plutôt rancuniers. Dans cette mise en scène, on retrouve très clairement une référence à l'assassinat de Jules César. Je ne vais pas m'interdire sur cette comparaison-là, parce que Nota Bene en parle déjà dans l'une de ses vidéos, dont je placerai le lien dans la description. Mais pour la faire courte, César est assassiné en 44 avant Jésus-Christ, notamment parce que ses détracteurs pensaient qu'il risquait de rétablir la monarchie à Rome. Je peux. La monarchie était abolie à Rome depuis des siècles, et nous en gardions un très mauvais souvenir. Alors quand Jules César s'est déclaré dictateur perpétuel, certains ont vu rouge. Il est aussi assez proche du groupe des Populares, qui sont plutôt pour la solidarité, en opposition au groupe des Optimates, qui sont attachés à leurs privilèges et attachés au maintien d'une vraie oligarchie de droit divin, avec un S. Bref, Brouf, tout ça fait qu'il a pas mal d'ennemis à Rome, et ses ennemis ourdisent un complot de 60 à 80 conjurés, menés par Caius Cassius Longinus, et parmi lesquels on trouve le fils adoptif de César, Brutus. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ, ils sont une trentaine à attendre César au Sénat où le port d'armes est interdit. Ils s'assemblent autour de lui, les mobilisent, et l'assassinent de 23 coups de poignard avant de se disperser. Il s'agit d'un assassinat pas super préparé, pour la république qui ne fait de toute manière pas de vieux os après ça, et pour leurs intérêts personnels aussi. Les conjurés meurent tous dans les 3 années qui suivent, et pas de leur belle mort. Bon, Jon Snow s'est fait assassiner, Jules César s'est fait assassiner, plein d'autres gens aussi. Où est la référence ? Je sais pas moi, va voir ceux qui font les fouilles. La mise en scène. Dans les deux cas, on a un groupe de conjurés qui prennent leur ennemi par surprise, et qui lui plantent chacun leur tour un coup de poignard dans le ventre. La référence est particulièrement marquante via le personnage de Holly, que Jon avait pris sous son aile pour en faire potentiellement son successeur, et qui rappelle donc Brutus. L'autre assassinat plutôt marquant concerne Robb Stark lors des noces pourpres, ou Red Redding. Je passe un peu plus vite sur les événements cette fois-ci, parce que contrairement à ma vidéo sur les monuments dans Game of Thrones, qui ont un background assez peu développé dans la série et disséminé dans les livres, il est fort probable que vous vous soyez pris les noces pourpres en pleine face. Et de même pour les autres événements que j'aborderai ici, qui sont déjà assez clairs rien qu'en regardant la série. Pas comme l'histoire de la construction du phare de vieille-vieille. Du coup, Robb avait scellé une alliance avec les Frey pour traverser leur pont avec son armée, mais en échange, il devait épouser une des filles, ou petite fille Frey, y'avait le choix, pas de bol pour le vieux Walder, il tombe amoureux de Thalyssa Meyer dans la série, et de Jane Westerlin dans les livres. A partir de là, il est bien obligé de frayer à nouveau avec les Frey, parce qu'il a toujours besoin de leurs troupes et de leurs ponts. Alors à la place, il décide que son oncle Edmure, héritier des Tunis, épousera une fille Frey. On dit pas fraîche ! Pour comprendre à quel point Walder Frey ne gagne pas au change, en mariant sa fille à Robb Stark, il aurait eu une reine. Pas forcément de tout Esteros, mais on pouvait toujours imaginer ce qu'il voulait. Il aurait pu en profiter pour essayer de pas mal s'impliquer dans la politique du Nord et de Navarre, alors qu'au lieu de ça, on lui propose juste une Lady Tully. La grande famille noble du coin. Youpi. Walder fait donc une petite alliance avec les Lannisters en secret, reçoit les Stark dans son château où tout le monde festoie gaiement, jusqu'à ce que retentisse la chanson des Lannisters, les pluies de Castamere, qui annonce le début du massacre. On peut penser que Robb Stark était naïf de se croire pardonné aussi vite, mais les lois de l'hospitalité à Westeros font que si on partage le pain et le sel sous le même toit, on est censé ressortir de ce toit en toute amitié. D'où l'importance de cette scène, où Edmure essaye discrètement de cacher qu'il s'est foutu des miettes partout. A travers l'histoire, les assassinats en plein repas sont plutôt courants. Si c'est avant le dessert, c'est vraiment dégueulasse. En 276 par exemple, l'empereur Probus aurait invité les généraux responsables de la mort de son prédécesseur à un grand banquet, avant de se retirer dans une autre pièce et de les laisser se faire massacrer. On retrouve plus de ressemblances avec les noces pourpres dans l'assassinat suivant. En 749, Abu Al-Abbas aimerait devenir calife à la place du calife. A cette époque, c'est la dynastie Omeyade qui règne sur l'Empire d'Islam. Mais qu'à cela ne tienne, il se fait proclamer et force le calife Omeyade à fuir en Egypte. Dans une offre de réconciliation, en 750, il invite toute la famille Omeyade à un grand banquet à Damas. Au cours de ce repas, un poète, Sodaïf, est invité et déclame Et là, c'est le massacre ! Ce procédé nous rappelle pas mal les pluies de castamers qui sont utilisées pour annoncer le début du massacre des Stark. Chez les Omeyades, un seul parvient à s'enfuir en Espagne et fonde l'émirat Omeyade de Gordou, mais à Damas, le pouvoir reste aux mains des abbassides, puis d'autres familles, mais plus jamais des Omeyades. Le dernier assassinat dont je vais parler utilise aussi ce procédé de « t'entends cette musique qui t'annonce que tu vas prendre cher » Nous sommes en 1440, en Ecosse. Le jeune roi James II est monté sur le trône récemment, mais n'a que 9 ans. Il est sous la régence de Sir Douglas, mais ce dernier meurt de la peste. Deux autres personnages, Sir Christon et Sir Livingstone, qui n'est pas un goéland, assurent la régence, mais ils craignent encore que le fils de Douglas, William, ne nuise à leur projet. William a 15 ans, 5000 hommes à ses ordres, et le roi James II l'adore. Christon et Livingstone invitent donc William Douglas et son petit frère à un banquet, et on commence à connaître la musique, ils sont très bien accueillis, honorés, même le jeune roi est présent, jusqu'à ce que le son des cornemuses retentisse. Et à l'époque, ça signifiait pas qu'on allait pouvoir danser la bourrée, mais plutôt la guerre. D'après certains récits, des servants ont réussi à porter une tête de taureau noir aux deux garçons, un symbole de mort. Le sinistre, ça ! Une mise en scène plutôt explicite, quoi, au cas où ils n'auraient pas bien compris. Alors que le jeune roi James II est plutôt pas d'accord avec ce qui se passe, mais pour rappel, il a que 9 ans, les deux Douglas sont saisis par des gardes, emmenés à l'extérieur pour y être exécutés. Ce dîner reste connu comme le Black Dinner ou Black Douglas. À ne pas confondre avec le Black Pudding. C'est du boudin. Plusieurs autres assassinatotes ont pu influencer George Martin. On pourrait parler d'une tentative de massacre pendant un mariage à Hayworth Mall, du massacre de Glencoe, du massacre de Stockholm… Bref, protégez-vous, mangez seul. Farah Mongulis. Tyrion Lannister a ce manque de bol de subir deux procès au cours de la série, tout en étant innocent à chaque fois. Son manque flagrant de karma nous permet d'aborder la manière dont sont gérés les procès dans l'univers de Game of Thrones, et surtout comment ils sont souvent réglés. Le premier procès de Tyrion a lieu dans la saison 1, lorsqu'il est accusé de la tentative de meurtre contre Bran Stark. Il est alors capturé par Catelyn Stark, et conduit en prison sans passer par la case départ, au Zergé, pour être jugé par Lysa Arryn. Le procès n'est pas super équitable, Tyrion n'a que sa parole pour le défendre, et sans qu'il risque de finir au fond du trou. Et au fond de ce trou-là, il n'y a pas vraiment de fond. Du coup, il invoque le pif-pouf-c'est-pas-moi des procès médiévaux, Lord Ali. Ici, un duel judiciaire qui permettra au dieu de décider qui est le vrai coupable. Et effectivement, coup de bol, c'était pas lui. La deuxième fois, il est jugé dans le cadre de l'assassinat de Geoffrey Baratheon Lannister, ça dépend. Encore un assassinat pendant un mariage, bravo les valeurs. Ouh là là, c'est la décadence, hein ! Geoffrey était un petit con, même pas un vrai Baratheon. Il aimait les prostituées, simplement pour les igouillets. Ô lénataire, elle préférait un gendre plus tendre. Aussi lui offrit un peu de vin pour le détendre. Fa la mongoles. Mais puisque Tyrion était publiquement en froid avec son neveu, que Cersei le déteste, et que c'est un prétexte parfait pour se débarrasser de ce Lannister un peu gênant, on décide que c'est lui, le coupable. Sentant qu'il risque d'être condamné, et provoqué par le témoignage de Shea à son encontre, il demande à nouveau un duel judiciaire, en espérant que ce qui a déjà marché une fois marchera une deuxième fois. Pas de chance cette fois, son champion, Oberyn, est tout aussi préoccupé par sa vengeance personnelle, et termine en pastèque. Si on s'était trouvé dans notre monde, de toute façon, ce duel n'aurait probablement pas pu avoir lieu de cette manière. Le déséquilibre entre l'armure de la montagne et celle d'Oberyn, et le recours au poison par ce dernier, aurait été interdit. Les armures, lames, et même l'aiguisage de la lame étaient souvent contrôlés, et devaient être le plus identiques possible. Et pas le droit de faire plus. Dans Game of Thrones, les duel judiciaires sont une alternative à une forme de procès plus traditionnelle, avec des juges et des témoins. L'accusé peut demander à être plutôt jugé par un duel judiciaire, et on sent que ça se produit surtout quand il sent que le procès ne va pas tourner en sa faveur. Il y a quand même quelques restrictions, l'accusé doit appartenir à la noblesse. Accusés et accusateurs peuvent décider de se battre eux-mêmes, ou désigner un champion, qui doit être volontaire. Le combat peut exceptionnellement prendre la forme d'une grosse baston à 7 contre 7, judicieusement appelée le jugement des 7, rapport à la religion locale. Durant le Moyen-Âge, il existait plusieurs moyens de rendre la justice. Celles-ci se basaient sur le serment et les ordalies, qui pouvaient consister en rester debout sur une croix le plus longtemps possible, tenir des charbons ardents… Plein de joyeusetés qui visaient à prouver l'innocence de l'accusé, qui, jusqu'à preuve du contraire, était coupable. Logique. Les duels judiciaires correspondent aux ordalies bilatérales, qu'on appelle aussi « duelum bellum ». L'accusé et l'accusateur doivent alors s'affronter devant les autorités laïques, et que le plus innocent en gagne. Cette pratique est pourtant de plus en plus critiquée par l'Église, qui y voit une instrumentalisation de la justice divine. Les ordalies sont interdites en 855 par le concile de Vienne, même si elles restent en vigueur jusqu'au XIIIe siècle. Elles sont ensuite interdites par Louis IX en 1258, et le droit romain réapparaît peu à peu. Merci de reconnaître notre supériorité. Dans la série, on retrouve le même schéma, puisque Thommen interdit les duels judiciaires juste avant le procès de sa mère. Il est influencé par le grand moineau qui voudrait rétablir une vraie justice divine, et ça pourrit un peu les plans de Cersei. Si vous aimez les ordalies, Angle droit avait aussi fait une vidéo sur le sujet, donc je mettrai le lien en description, parce que le partage c'est beau. On en arrive donc aux morcons. Et pour ça, je vais pas m'attarder sur certains personnages décédant sur leurs toilettes, mais plutôt vous parler de cochons et autres porcidés. Robert Baratheon adore chasser. Il adore aussi l'alcool, et ça arrange bien Cersei, en passant par son écuyer, Lancel Lannister, elle fait empoisonner son vin pour faire passer sa mort pour un accident de chasse. Seulement dans l'histoire, Cersei et Lancel ne sont pas les seuls responsables de sa mort, redonnant la place qui lui est due au sanglier. Sous l'emprise de son vin empoisonné, Robert Baratheon voit ses talents chasseurs bien diminués, mais il s'éloigne tout de même de sa troupe pour tenter de mettre à mort la bête. Pas de bol, le sanglier ne se laisse pas avoir si facilement, et embroche Robert avant de mourir. Baratheon à la broche ! Le sanglier n'est donc pas le seul responsable, mais même si des doutes sur la mort du roi apparaissent très tôt, la version officielle est bien l'accident de chasse. Ces récits de rois tués par des cochons sont assez courants dans l'histoire, mais nobles pratiquant la chasse depuis bien longtemps en tant que loisirs de riches et en tant que symboles de puissance. C'est le cas de Louis V, qui meurt en 987 écrasé par son propre cheval après que le sanglier qu'il essayait de chasser ne lui fonce dessus. Sa mort met fin à la dynastie des Carolingiens, son successeur est donc Huccapé. Le destin porcin s'acharne ensuite sur les Philippes. Philippe de France, le fils de Louis VI le Gros, était destiné à devenir roi après la mort de son père et était déjà associé au pouvoir dès l'âge de 13 ans. Cette préparation à l'accession au pouvoir ne dure malheureusement pas longtemps. Le 13 octobre 1131, lorsqu'il se promène à cheval dans Paris, son cheval croise le chemin d'un cochon plutôt nerveux, se cabre, fait tomber le prince et l'écrase sous son poing. Philippe meurt peu après et le trône revient ensuite à son petit frère. Selon certains historiens, et notamment Philippe Pastoureau qui a écrit un livre sur le sujet, la mort du prince a plusieurs conséquences sur le royaume de France. Elle place sur le trône le jeune Louis VII qui était destiné à devenir ecclésiastique, comme c'était souvent le cas des secondés. Il connaît donc mal l'exercice du pouvoir et ça se ressent pendant son règne, mais ça serait une histoire trop longue à raconter. En plus il y a déjà un épisode de confession d'histoire sur le sujet. Décidément c'est la journée des partages. Michel Pastoureau émet aussi la thèse, qui paraît vraisemblable pour plusieurs historiens, que la mort de Philippe de France par un cochon, animal considéré comme sale et impur, soit la raison pour laquelle son père, choisi par la suite comme emblème la fleur de lys et le bleu, symbole de la Vierge, pour essayer de faire oublier ce passage un peu honteux. Quel martyr, quand personne ne veut plus vous sentir ! Disgrace infâme ! Enfin, quelques générations plus tard, Philippe Lebel se trouve lui aussi en pleine partie de chasse, en 1314, lorsqu'encore une fois le sanglier décide de charger son cheval, le fait tomber et pas Florent. Il est blessé, mais surtout se retrouve soudain incapable de parler et pris de maux de ventre, les médecins n'y comprennent rien. Il meurt quelques semaines plus tard et les chroniqueurs sont partagés sur la responsabilité de cette maladie étrange ou du sanglier. Tu m'étonnes qu'avec tout ça, le sanglier soit associé au diable. Avec nos connaissances actuelles, il est possible que Philippe Lebel soit en fait mort d'un AVC. Fa la mongoules. Game of Thrones, c'est aussi la bagarre. Et l'une des plus marquantes est la bataille de la Nera, qui oppose l'armée de Stannis aux soldats de Port-Réal. Stannis vient de tuer son frère Renly, de récupérer tous ses bannerés au passage, et attaque Port-Réal par le fleur. De son côté, Tyrion, nommé Bain du Roi, prépare très minutieusement la défense de la cité. Il renforce les murailles, il place tous les manteaux d'or accompagnés de quelques trébuchets et catapultes, et envoie les tribus des collines dans le Bois du Roi, au sud de la ville, pour empêcher les éclaireurs de Stannis de passer. Surtout, il a un plan. Ayant appris que Cersei faisait refaire le stock de feu grégeois de la ville, il réquisitionne le tout et en charge 13 000 pots dans les navires. Une chaîne bloque l'entrée du fleuve pour la flotte de Stannis, et celle-ci n'a pas le temps de réagir lorsqu'elle constate que les navires de la capitale répondent un drôle de liquide vert sur leur passage. Boum ! La majorité de la flotte est détruite, et le reste débarque finalement à la porte de l'Agadou, mais repoussée. Cette bataille, et surtout l'intervention du feu grégeois, nous ramène chez les Omeyades dont on avait vu la fin un peu plus tôt, et surtout au conflit qui oppose le calife Souleymane à l'empereur byzantin Anastase II. Au début du 8ème siècle, le conflit entre les deux empires est ouvert depuis un moment, et le calife Souleymane prépare un nouveau siège de Constantinople, la ville à prendre. Ça va, ce n'est pas Byzance non plus. Ben si, faut te mettre à jour un peu. Pas de bol pour le calife, Anastase est au courant. Brochand est au courant. Tel un tyrion des temps modernes, il fait rehausser les murailles de la ville, prévoit des stocks de nourriture, et chasse une partie de la population, ce qui est moins sympa quand on sait que les armées de Souleymane avancent en pillant tout sur leur passage. Au printemps 716, le siège commence, et les troupes du calife sont beaucoup plus nombreuses que celles de Constantinople. La ville n'a plus aucun moyen de ravitaillement et semble perdue, mais quelle est cette lueur à l'horizon ? Gandalf ? Le feu grégeois. Les Byzantins mettent le feu au navire du calife, et c'est le calife. Cette victoire permet aux Byzantins de gagner du temps, de s'allier avec les Bulgares pendant l'hiver 717, et de repousser définitivement les troupes arabes de la région. Pour l'empereur Anastase par contre, le destin est moins sympa. Une révolte de l'armée le contraint à se retirer du pouvoir avant d'être décapité en 719. En même temps, si on suit le lien avec Tyrion, on ne peut pas dire que Port-Réal lui soit très reconnaissant non plus d'avoir défendu la ville. Le feu grégeois est donc une inconnue de l'Antiquité et du Moyen-Âge. On le retrouve dès le IXe siècle avant Jésus-Christ chez les Assyriens. On le retrouve ensuite pendant la guerre du Péloponnèse, qui oppose en gros les Athéniens et les Spartiates, puis chez les Byzantins à partir du VIe siècle. Il est aussi présent en Occident au XIe et XIIe siècle, et était probablement composé de mélanges de résine de pain, de chauve-vive, de soufre, de salpêtre, ou peut-être aussi d'oxyde de calcium ou encore de pétrole. Sa composition exacte reste inconnue et ça explique probablement sa disparition progressive. Les armées arabes et bulgares qui parviennent à s'emparer du feu grégeois n'arrivent pas à reproduire la recette, et la diffusion progressive de la poudre à canon à partir du XIVe siècle rend le secret de la recette du feu grégeois moins important finalement. Il n'est plus mentionné après la prise de Constantinople de 1453. Valar Morghulis. Ça veut dire quoi en fait ? Memento mori. Si on résume notre propos très simplement jusqu'ici, les gens meurent. Et ce fait connu de tous est résumé dans l'univers de Game of Thrones par cette phrase simple, Valar Morghulis. Cette expression en ovalérien signifie « tout homme doit mourir » et semble être une devise courante dans tout le continent des sauces, puisqu'on la retrouve aussi bien à Braavos, où la réponse habituelle est Valar Dohaeris, « tout homme doit servir » que dans l'est du continent, puisque Daenerys et Misandai semblent très bien la connaître. Pour l'anecdote, cette phrase peut aussi se traduire par « les puissances de la sorcellerie ». Dans l'œuvre de Tolkien, Valar signifie « puissance » en Kenya et Morghul signifie « sorcellerie » en Sindarin, deux des langues de la terre du milieu. Frodon ? Si on revient au sens premier de cette phrase, elle peut être perçue comme une incitation à prendre conscience qu'on va tous mourir un jour. Au Moyen-Âge, on retrouve cette idée avec la formule du « memento mori » qu'on traduit couramment par « souviens-toi que tu vas mourir » même si elle signifie plutôt « prépare-toi à mourir ». Oui, car mori est au présent. Merci bien. Cette formule devient très populaire à la fin du Moyen-Âge. On la retrouve dans les représentations de danse macabre puis de nature morte. De manière générale, si on trouve un crâne dans une œuvre de l'époque, le sens n'est pas très compliqué à deviner. Tu vas mourir. Eh, t'as pensé à la mort ? Tu vas mourir. T'es prêt à mourir ? Ne pêche pas trop. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Retrouvez toutes nos offres de pompes funèbres dans notre catalogue ou par téléphone au 0606060606. A partir du XVIe siècle s'ajoute à cette formule le célèbre carpe diem qui incite à profiter de la vie puisque, comme chacun sait, tu vas mourir. Voilà, j'espère que ces deux épisodes dérivés de Game of Thrones vous ont plu. J'aurais pu aborder plein d'autres points mais la vie est courte et des sujets historiques nombreux. Donc la prochaine fois, on reviendra sur de l'histoire tout simplement. Comme je le rappelle quand je pense à l'écrire dans mon script, vous pouvez toujours vous abonner, partager, commenter ou même faire un tour sur Tipeee ou YouTip pour contribuer à mon travail en donnant quelques piécettes si vous le voulez. A bientôt. Voilà mon Gaulisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501